Belcom Lennon, ce n'est pas un disque. Il ne fait pas l'ombre d'un doute que G réincarne John Lennon dont neuf, son chiffre fétiche, neuf chansons viennent ponctuer ce compte musical moderne. Belcom Lennon, ce n'est pas un groupe. Belcom Lennon, c'est Paul Arthur, auteur, compositeur, interprète. Belcom Lennon, c'est Jérémy, auteur, compositeur, interprète. Belcom Lennon, c'est aussi un collectif d'une dizaine de musiciens de tous âges et de tous horizons musicaux. Enregistré et réalisé par JB Poydoro. Nous suivons donc le héros dans les aléas amoureux d'une vie entière, résumé en l'espace d'une journée. Belcom Lennon, ce n'est pas un album. La mélancolie qui s'empare de nous à l'écoute de cette histoire n'a d'échappatoire que dans l'espoir sous-jacent d'un refrain qui surgit soudain pour nous convaincre de l'existence de l'idéal féminin. Belcom Lennon, ce n'est pas non plus un hommage à John Lennon. Belcom Lennon, c'est 24 heures dans la vie sentimentale d'un homme. Qui n'est pas John Lennon. Enfin si, peut-être. Qui est peut-être un peu chacun de nous. Belcom Lennon, ce sont des chansons, des ambiances, des dialogues, des extraits de films et de chansons de John Lennon. C'est un conte musical pour adultes. Alors oui, le chemin de l'amour sera long. Mais nous avons maintenant 12 chansons à fredonner tout le long de la route. Belcom Lennon, vous le trouverez sur internet. En audio et en vidéo. Belcom Lennon, c'est pas gay, c'est pas triste. C'est beaucoup plus que ça. Belcom Lennon, c'est pas gay, c'est pas gay, c'est pas gay, c'est pas gay. Je me entends... C'est pas gay, c'est pas gay.